Salut les potes on est reparti pour une nouvelle sortie aujourd'hui il fait froid c'est super cool et on a le Q40 avec le disque Raptor donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne ok les potes ici j'ai le premier son de la sortie et ce qui est cool et bien c'est qu'avec ce grand disque on a une excellente réponse audio même très belle réponse sur cible et les indices et bien ils sont très stables j'ai poussé la sensibilité je suis à 90 et j'ai pas de faux signaux donc ça c'est plutôt cool l'effet de sol il est calé évidemment allez c'est sorti c'est un gros morceau de plomb mais vraiment énorme et bien c'est génial super bon j'ai un son ici les potes qui est pas des plus beaux il est un petit peu fuyant il est légèrement saturé il est quand même assez régulier donc on va le creuser j'apprends en même temps que vous avec ce nouveau disque et forcément il faut se refaire un petit peu à l'appareil bon ça sent l'aluminium ok donc et bien bon bah c'est bien ça va on reconnaît pas mal les cibles c'était un tout petit bout d'aluminium j'ai un son assez intéressant ici parce que j'ai eu du mal à l'accrocher il est vraiment très fin alors c'est peut-être une très petite cible ou une monnaie sur la tranche ou quelque chose qui est un peu masqué donc on va savoir ça tout de suite on n'est pas à la brise d'être sur un ferreux mais il y a quand même une petite fenêtre voilà 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 le genre de ferreux qui est vraiment difficilement éloignable quand tu connais pas un appareil par coeur c'est toujours difficile de faire un pronostic fiable sur les sons mais au moins ici j'ai eu quelque chose qui sonne à peu près correctement bon ça part un peu en live mais par contre ça commence à être profond pour moi ok c'est sorti c'était une vingtaine de centimètres à peu près c'est dans ma main je sais pas ce que c'est en tout cas c'est un couvercle en aluminium bon bah tu vois j'ai un son entre médium et aigu on va voir ce que c'est parce que je suis en train de découvrir l'appareil chaque fois qu'on change quelque chose sur un appareil évidemment il faut le redécouvrir donc il faut creuser pas mal de trucs le temps de se faire à l'oreille et de pouvoir faire des pronostics un peu plus fiables c'était un chien allez je vous fais écouter ça ok c'est un petit bout de cuivre j'ai le premier son véritablement intéressant celui-là il est pas mal du tout il y a une autre cible à côté mais là j'isole un son quelque chose qui est quand même très stable et un métal intéressant ils couvront ce truc ça n'a pas l'air très profond pour cause tu vois c'est déjà sorti j'ai fait tomber la chose qui est là c'est un bouton j'ai cru que c'était une monnaie dis donc non non c'est un bouton alors j'ai quelque chose dans la main et puis ah je l'ai perdu déjà ok super ah c'est là oh très jolie trouvaille bah elle est complètement raciste et dommage je crois que c'est une petite romaine mais elle est complètement bouffée tiens c'est l'occasion de vous faire un petit point sur ce détecteur évidemment puisqu'on fait une belle trouvaille vous remarquez que parfois les sons sont un petit peu un petit peu fuyant comme ça ils ont tendance à naviguer entre aigu médium et tout ça et c'est vrai que si on dépasse d'un tout petit peu trop la sensibilité et ben on a des difficultés à reconnaître les cibles alors j'ai commencé la sortie avec 90 de sensibilité j'ai réduit un petit peu je suis à 80 parce que les sons sont beaucoup plus net beaucoup plus simple à reconnaître faut savoir qu'avec un grand disque on va surtout gagner de la surface de détection et un petit peu de réponse audio donc on va aller effectivement un petit peu plus profond donc l'avantage vraiment c'est de gagner de la surface de gagner du temps et donc potentiellement de trouver plus de choses le petit revers de la médaille et bien c'est qu'on génère plus de masquage c'est à dire qu'on aura plus de cibles masquées par d'autres si vous avez un gros ferreux et une cible à côté bien faudra un petit peu plus de distance avec celui ci qu'avec le petit et c'est normal ça gère plutôt bien l'effet de sol j'ai pas de faux signaux voilà c'est stable non non c'est plutôt agréable à utiliser un dernier petit truc il est beaucoup plus lourd que le petit disque et ouais forcément il ya bien 300 grammes de différence ce qui nous montre là quand même l'appareil entre 1,3 kg et 1,4 kg et du coup il va falloir être vraiment fin sur le réglage de votre canne il faut détecter le plus proche des pieds possible c'est une canne droite c'est pas fait pour détecter loin devant vous sinon vous allez porter complètement le détecteur ça va être hyper lourd donc détecter au plus près de vous et vous allez voir que c'est vachement bien équilibré ça repose très très bien et du coup même si on sort un petit peu plus de poids on devient très précis et on n'a pas besoin de supporter l'intégralité du poids du détecteur j'ai oublié de vous dire un petit truc avec le grand disque et bien c'est que les conductivités elle remonte un petit peu donc il va falloir supprimer une case supplémentaire de discrimination si vous restez à 20 25 vous allez quand même creuser sur pas mal de ferreux en remontant un petit peu et bien vous les éliminer vous êtes tranquille Ok c'était vraiment pas profond Oh bah c'est déjà dans la main ça c'est bien ça j'aime bien quand ça sort facilement comme ça non allez c'est un petit rivet en cuivre le faissen c'est plutôt efficace dans certaines situations ici j'ai un son qui va me permettre bien de vous montrer l'efficacité du faissen et l'amélioration des sons qui l'engendrent Alors vous entendez on a un son qui n'est pas net ça coupe légèrement et puis le son il est légèrement saturé un peu fuyant donc c'est pas terrible potentiellement mais faut savoir que là je suis sur une zone qui est un petit peu minéralisée j'active le faissen il est sur on et maintenant je vous refais écouter ce son Evidemment c'est largement amélioré donc on va le creuser pas l'air d'être inféreux on dirait plutôt une cible masquée en tout cas c'est quelque chose de peu conducteur Ok on va découvrir c'est sorti Ouf On a un beau ferreux à côté Ah je crois que c'est ça ouais c'est une pépite de plomb Oh putain Une super plaque de zinc je suis trop content j'avais fait un trou de 35 cm pour ça Et c'est ça c'est super ouais c'est un morceau de bronze quand même un manche de truc voilà Ah encore un éclat de bronze Ok on est enfin arrivé sur une zone je crois où il y a pas mal de sons positifs on a encore une réponse audio vachement intéressante et une conductivité 86 qui ne bouge pas J'ai gratté un petit peu avec le pied pour confirmer effectivement ça sonne toujours aussi bien Pas l'air tout petit c'est bien conducteur Voilà voilà Bah je ne m'étais pas trompé c'est un manche de cuillère Voilà ça sonnait très bien Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous expliquer l'affichage sort de Q40 et bien c'est pas compliqué A part les affichages de volume etc etc Le plus intéressant se situe dans la barre du haut Et dans la barre du haut et bien nous avons l'affichage de la valeur sol instantanée C'est le petit camembert qui sort rempli en fonction de la force de minéralisation Plus il est noir plus c'est minéralisé et plus il faudra caler votre effet de sol précisément Vous avez juste à côté l'affichage de la phase instantanée du sol Donc c'est hyper intéressant pour pouvoir contrôler régulièrement son effet de sol et ajuster son réglage effectivement Et optimiser ses trouvailles Pour l'instant j'ai une bonne impression avec ce grand disque quand même c'est assez agréable à utiliser Tout aussi agréable qu'avec le petit disque de toute manière le Q40 c'est quand même un appareil assez stable Assez silencieux C'est plutôt pas mal il a une bonne réponse audio on va assez profond donc non tout ça c'est assez positif J'ai ici un son qui est un petit peu un petit peu fuyant c'est un peu dégueu dégueu mais Allez c'est pas profond ça J'ai bien l'impression qu'on touche encore du plomb Ah oui tiens c'est un plomb de sac Bah comme quoi ça y est je commence à reconnaître le plomb Pas mal on est sur la bonne voie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok enfin je vais chercher complètement à côté Non pas 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 écoutez C'est une eau-bolle de Marseille Ah je suis très content Regardez ça C'est tout petit tout petit C'est génial Ah je suis très content alors là c'est une très belle trouvaille Allez les potes nous voilà arrivé au moment fétidique du dernier son de la sortie Et bah écoute voilà bon il est pas génial génial mais régulier Alors on espère faire une belle cible pour finir Car si c'est pas une belle cible c'est pas très grave j'ai fait une eau-bolle de Marseille je suis comblé C'est parfait Y'a du caca avec hein C'est une pépite de plomb On va finir là-dessus Ça aurait pu être une monnaie Regarde ça c'est plutôt joli Je dirais une espèce de petit pois ou je sais pas On finit quand même sur une trouvaille assez sympatoche Une fois Les potes c'est fini je vais me casser En tout cas je suis très content d'avoir fait cette sortie On a pas fait grand chose on a pas fait énormément de cibles Mais j'ai quand même fait une belle eau-bolle de Marseille Et ça ça me comble Ça suffit à embellir ma journée Si cette vidéo elle vous a plu Comme d'hab vous connaissez l'histoire maintenant Vous mettez un pouce bleu Cliquez sur la cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner Ça vous permettra de recevoir les notifications très rapidement Donc je vous invite à le faire Les autres abonnez-vous Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !